Musique Bonsoir Monil ! Oui, bonsoir. Alors, on vient de voir... Un extrait de l'incontournable à Othmane Ariwet. Le grand Othmane Ariwet dans son film. Taxi le morphe ou le clandestin de Ben Amar Barty. Ben Amar Barty, bien sûr, un très grand film. Ce soir, nous allons donc rendre hommage à Othmane Ariwet. Mais avant cela, nous allons saluer nos très chers téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue dans un nouveau numéro de Une nous ont fait rire. Donc, le principe de l'émission Monil est très simple. Je vais te proposer plusieurs petits quiz. Voilà. Donc, tout de suite, nous allons commencer par un quiz. Ça commence bien. Par un quiz image. Je vais te proposer des photos. À toi de me dire. Une image fixe. À toi de me dire d'où est extraite cette image. Alors, tout de suite, on regarde. La première image. D'où est extraite cette image. Bah, écoutez, il me semble que c'est une... Je ne connais pas réellement le titre de cette... C'est un sketch, une pièce théâtrale. Un sketch, très bien. Bien. Je suis Arbir Hamoum, l'inspecteur Tahar. Et sans l'apprenti, bien évidemment. Et Haya Ben Obrouk. L'apprenti. L'apprenti. Sahed. Ah, Nichel. Voilà. Et il me semble que c'est un sketch... T'as déjà vu ? Il me semble que c'est au Festival du Rire de Boussmaïl, si je ne me trompe pas. Il me semble, mais je ne suis pas très sûr. C'est Starf, mais franchement. C'est ça. Franchement, oui. Alors, c'est un sketch... Oh, yeah ! Bravo, bonne réponse. Alors, c'est un sketch qui a été joué, bien sûr, c'est les aventures de l'inspecteur Pâle, qui sont joués sur les planches, voilà, du théâtre à Boussmaïl. Voilà, au Festival du Rire. Voilà. Et le sketch s'intitule Le Mort Vivant. Le Mort Vivant, voilà. Alors, deuxième image, on regarde. Alors, d'où est extraite cette image ? Alors, je pense que c'est un grand monsieur, comme il peut assurer le rire, mais aussi des rôles très sérieux, tels que, ici, le rôle du Chirbo et Maman. Et le film, c'est ? Le film, c'est ? Le film, c'est ? L'épopée du Chirbo. L'épopée du Chirbo, voilà. Malhamet, Chirbo et Maman, incarné par... 10 sur 10, très bien. Alors, c'est l'épopée du Chirbo et Maman de Ben Amar Barti, tournée en 99 avec Aliouet, Ahmed Ben Issa, Sissani, Nadia Talbissid, Ahmed Agoumi, Moustapha Chigarani et tant d'autres. Une pléiade d'artistes. Alors, on passe à une troisième image. Alors, sans plus tarder, je te propose celle-là. Alors, d'où est extraite cette image ? Alors, pas très loin de Bousmaïd, il y a Klaïa, et c'est ici, c'est une image extraite. Voilà, c'est une scène jouée à l'hôpital de Klaïa, Yahya Ben Farus. Le film, c'est un 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 film. Oui, mais franchement, il y a des extraits magnifiques dans ce film. Bien évidemment. Alors, je te propose tout de suite de revenir, pour notre plaisir, le plaisir de nos très chers téléspectateurs, sur un extrait, tout de suite, l'extrait du film, le carnaval, fille d'Achara, de Mohamed Oukassi, tourné en 1995. C'est tout de suite. Donc voilà, c'était un extrait de carnaval, fille d'Achara. Bien évidemment. Bien évidemment, j'adore quand il commence, il y a des îles. Voilà, mais écoutez, ce sont des scènes, on va dire, cultes, d'écran algérien. Mais évidemment, à chaque fois, on se rappelle de, surtout, surtout le passage de l'Achara. Et là, on voit le... Et surtout, à un moment donné, là, il touche un poids sensible, l'air de la guerre. Alors, dis-moi, Amunia, est-ce que tu gardes en tête une phrase culte de l'Achara ? Plein, plein, ben fin de ce... Non, pas forcément, pas forcément. Pas écouté, il faut pas que... Il faut pas que d'aim. Il faut réformer que 100%. Alors, il avait dit à un moment donné, les grands, mais évidemment, réformer 75%, il ne doit pas que réformer que 100%. Moi, comme ça, il aura sa pension à 100%. À 100%. Mais, et aussi, la réplique de... Je fais le hajj. Il dit que je m'a rajouté, c'est bien. C'est aussi. C'est bien, bien évidemment. D'accord, alors moi, ce que je te propose tout de suite, c'est de jouer à notre quiz. Allons-y. D'accord, je vais te proposer un petit extrait. À toi, de deviner la suite. D'accord ? La suite logique, bien sûr. D'accord ? On regarde l'extrait. À tout de suite. Alors, dis-moi, Mounir, pourquoi Fatiha Berber réveille Othmane Ariwet ? Alors, je te fais, attends, 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 s'il te plaît, laisse-moi le temps, un tout petit peu, attends, laisse-moi au moment de faire des propositions. L'une est rouge. Alors, je te propose trois propositions, tout de suite. Alors, pourquoi elle le réveille ? Elle te donne le marab ? Mais non, ce n'est pas le cas. Ok, donc tu connais la réponse. Alors, elle croit qu'on a volé la voiture ou alors il doit aller faire les courses ? Eh bien non, écoutez, je pense que c'est la deuxième proposition. Non, mais il y a la dj'en, non, c'est pas le temps le bel. Bien évidemment, il y a un fait comme ça. Oh yeah, voilà, 10 sur 10. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder la réponse en image. Allons-y. Donc voilà la réponse. Alors, je te propose une deuxième question, un deuxième extrait, tout de suite, encore une fois, de Taxil Marfi, El Clandestin. Tout de suite. Alors, que va répondre ? Ce qui est hilarant dans cet extrait, c'est la réaction de Wardia Berhama, comment elle le va regarder avec les méniques. Elle fait des remasses, magnifiques. C'était une équipe complète qui se complétait, oui. Exactement. Ça se complète, tout le monde se complétait. Cette équipe est magnifique. Oui. Alors, la question dit, que va répondre Wardia Osman Ariwet ? D'accord ? Alors, elle va lui dire. Il va dire que ça va redouer le dé. D'accord. Deuxième proposition. Ceux qui n'ont pas au Ré, El Bera. Je sais que tu connais la réponse. Je sais, j'en suis certaine. Alors, il va dire, qu'il va dire, quel point pour le monde de Makhassou ? Non, ça y a un peu. Ou alors, il va dire, qu'il 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 va dire. on se marrait et qu'ils répétaient à chaque fois sans cesse des répliques ça soit du clandestin ou encore de on se marrait en mission je salue je sais que tu as qu'il n'aime pas c'est la maman algérienne c'est la maman algérienne mais évidemment elle est partie trop vite et on va dire soudainement comme ça et je pense que c'est personne enfin je parle des humoristes au moins c'est une perte c'est une perte personne n'arrive à égaler ou encore remplacer sa maman elle est remplaçable je pense qu'elle est remplaçable tout de suite je te propose la réponse en image alors tout de suite je te propose encore un autre extrait de carnaval de mohammed oukassi d'accord je te propose de regarder la question en même temps je te propose de regarder la question en mèche alors mounir la question dit elle est là la tera bien évidemment la question dit que va répondre à athmane à riouette à atiqa je te fais trois propositions j'espère que l'accent ça va c'est une découverte d'ailleurs on le on le découvre avec en ce moment il faudrait bien voir le petit garçon avec ce qu'il est devenu là là tu me posais une queue elle franchement tu me posais une côte alors on a terminé avec le petit quiz extrait devinez la suite donc là moi ce que je te propose c'est de revenir encore une fois pour notre plaisir sur un très beau film d'amard tribèche deux femmes et maintenant évidemment et c'est tout de suite voilà voilà donc un film occulte donc encore une fois la chose qui paraît mais la vache la vache la vache la vache c'est vrai que cette scène est une scène culte de ce film ce film c'est un thème sociétal prison voilà ils ont et avec prio à martin bach a pu traiter un sujet très très sensible avec beaucoup beaucoup d'humour et bien évidemment il a pu faire passer le message et grâce aussi à cette pléharde de comédie et athmane à riouette oui alors moi ce que je te propose tout de suite c'est que tu as battu le fan s'il te plaît un décroche de termes à ce qu'il parle alors t'as rien croisé le droit à chaque fois on demande à nos invités tout simplement de croiser le droit je vous fais le fait accès tout de suite allons-y au revoir au revoir en fin au revoir en fin en fin en fin au revoir on Alla Hauden al-Agrat Latino Latino en Yohannan Banco Banco Macarena C'est un petit clin d'oeil en même temps à l'émission Frema à l'équipe de Frema que nous saluons bien sûr, coucou merci pour ce travail ça nous fait rappeler plein de souvenirs plein de souvenirs, plein de souvenirs qu'est-ce que tu en dis ? à toute personne qui qui s'aventure à s'attaquer à moi c'est mal parti, faites très attention comment vous avez-tu que j'étais de signe astrologique ? on a fait nos recherches, c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses t'es né en novembre ? ouais, un 2 novembre un 2 novembre donc, t'es scorpion voilà, mais on arrive déjà à la fin d'émission c'est la fin ça nous a fait plaisir de t'accueillir moi aussi, franchement est passé cette fin de soirée ensemble tu t'es amusé ? franchement, oui mais t'es calé, t'es calé, t'es un invité qui sait tout donc c'est difficile de piéger t'es calé, t'es difficile de... là, je suis bien sûr la pièce théâtrale, j'avais pas le titre quand même j'avais les liens, j'avais triché et il t'as dit, sketch ? bah attends, tu veux plus ? non, j'avais triché un tout petit peu en tout cas, mais franchement je salue l'effort de toute l'équipe merci c'est un plaisir de te recevoir c'est gentil c'est avec plaisir qu'on soit chez nous ce soir et c'est l'occasion de revoir ces classiques on va dire, ces grands messieurs et grandes dames qui ont fait partie de la culture algérienne c'est dépoussiérer un peu ces archives-là faire rire les téléspectateurs et en même temps, s'amuser grâce à vous à travers un coin c'est gentil alors tout de suite, on va saluer encore une fois et dire au revoir aux téléspectateurs au revoir au revoir à bientôt à très bientôt on va faire la